Bonsoir à tous, nous poursuivons les Alachot de Pourim. On avait dit qu'on devait lire la Megillah le soir et le matin. Le matin de Pourim, c'est après la Hamida qu'on lit le passage de Milchémet Amalek, le passage où on relate la façon dont le peuple d'Amalek a attaqué le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, qui commence donc par Yavu Amalek et qui se situe à la fin de la paracha de Béchelar. C'est un passage qui compte neuf psoukim, donc ça suffit pour faire monter trois personnes seulement, la longueur réglementaire fixée par les Hachamim pour pouvoir sortir la Torah en public et faire monter des personnes, et de dix psoukim. Donc c'est pour cela qu'on a l'habitude de bisser, de répéter le dernier dix psoukim, de façon à compter en tout dix psoukim qui seront lus en public, donc pour la paracha de Vayavu Amalek. Donc ce n'est pas parce qu'on a envie d'arranger une certaine prononciation, comme c'est le cas pour la paracha de Zahor, où effectivement chez les Hachamim, on a l'habitude de lire le dernier psaco, le dernier psouk, comme on l'a vu dans le cours, sur les Arba parachiottes, que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc une fois qu'on a lu la paracha, on ferme le Sefer Torah, on commence à Shreï, Ouvall et Sion, et c'est à ce moment-là, au début du Ouvall et Sion, parfois avant, soit on lit le premier psouk et on attend, Véa Takadosh, pour lire la Megillah du matin. On lit la Megillah du matin juste à ce moment-là, pour pouvoir justement, comme on l'a dit la dernière fois, après la lecture de la Megillah, enchaîner avec le passage de Véa Takadosh, qui est le pasouk qui suit, donc dans le Tehillim, de la fête de Pourim, qui fait référence à Esther, l'Amnatser al-Ayelet acharar, Mismur les David. Il y a des très beaux Midrashim, qui expliquent le lien entre ce Tehillim, et la fête de Pourim, et l'histoire de Esther, que je vous recommande d'aller étudier. Donc voilà pour la mitzvah de Megillah, la Megillah donc du jour de Pourim. Mais il y a quatre mitzvots spécifiques à la fête de Pourim, on avait parlé des quatre mêmes, donc la première est la Megillah, mais il y a aussi la mitzvah de Matanot, la Evyonim, la mitzvah de Mishloach Manot, la Tzedakah fête aux pauvres, donc on donne le jour de Pourim, les Mishloach Manot, les cadeaux de nourriture qu'on offre aux amis, donc le jour de la fête de Pourim, et enfin le Mishte, la Seouda, le repas festif de la fête de Pourim, donc ce sont ces trois autres mitzvots, ou plutôt les mitzvots spécifiquement de Mishloach Manot et de Matanot la Evyonim, qu'on va étudier aujourd'hui. Donc ces mitzvots de Mishloach Manot, de Matanot la Evyonim et de Mishte Vessimcha, du repas de la fête de Pourim, sont spécifiquement, explicitement mentionnés dans la Megillah, et donc font partie des institutions, des Chachamim, de la fête de Pourim, à l'instigation de la Reine Esther. Mishloach Manot, Ishlererehu, ou Matanot la Evyonim. Donc les mots même de la Megillah, de Mishloach Manot, nous enseignent les règles, la façon de pratiquer la mitzvah. Le fait qu'on parle de Mishloach Manot, de Manot au pluriel, et de Ishlererehu au singulier, un homme envers son prochain, nous montre que pour réaliser la mitzvah, il faut offrir deux Manot, deux parts de nourriture, on va voir, à Ishlererehu, à une personne. Une fois qu'on a offert un Mishloach Manot à une personne, on a offert deux Manot à une personne, eh bien on a réalisé le minimum de la mitzvah. Bien sûr, rien n'empêche de multiplier les cadeaux, de multiplier la mitzvah, on se contente rarement, en général, d'un seul Mishloach Manot, mais en tout cas, l'exigence de la Halcha est d'un Mishloach Manot pour une personne. Très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un Mishloach Manot avec toutes les exigences, toutes les hidourines possibles de la mitzvah, et puis les autres, on sera un peu moins méticuleux. En tout cas, quand on parle de Manah, on parle évidemment de nourriture. On dit que la maman de Shmuel Hanavi, Hana, recevait de son mari Elkana, avant qu'elle ne tombe enceinte, Mana Ahat Apai, une Mana qui était excellente, une très belle part de Corban. Donc Elkana voulait offrir une très belle part du repas à sa femme Hana pour la consoler de ne pas encore être enceinte. Donc Mana, c'est une part de nourriture. Donc le fait qu'on parle aussi de Mana, ça laisse entendre non seulement que c'est de la nourriture, mais aussi que c'est une nourriture qui est prête à être consommée. Donc le Maguen Abraham, qui rapporte au nom du Maharil, qu'on ne devrait donc pas offrir de la viande crue, parce que si on offre de la viande crue, ce n'est pas prêt à être consommé, tu ne peux pas appeler ça véritablement une Mana. Pour faire Mishloach Manot, il faut que ce soit des aliments prêts à la consommation. Alors, c'est ce qu'on retient en général, c'est ce Maguen Abraham au nom du Maharil, mais le Prichadash, donc le Rafreskia ou Dasiva, qui était Richon, Letzion, qui est en tout cas un pot sec éminent, qui s'est permis de remettre en question le Maguen Abraham, le Shah, le Taz. Donc, lui, il estime que de la viande qui est prête à être grillée, c'est comme si c'est prêt à être consommé. Donc, si vous êtes invité chez des amis le jour de pourri, mais que vous apportez deux variétés de viande, des entrecôtes et des merguez, eh bien, on peut dire que vous avez réalisé la mitzvah de Mishloach Manot grâce à ces viandes-là, en vous appuyant sur l'opinion du Prichadash. Bon, ce n'est pas la seule opinion, c'est vrai que si on veut faire la mitzvah, selon tous les avis, il faudrait que la viande soit déjà cuisinée. Le Rambam, chose intéressante, lui, il parle de Tafchil, quand il parle de Mishloach Manot. Alors, souvent, on a l'habitude de souffrir des gâteaux, et les gâteaux ne correspondent pas à la description de Tafchil. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de cuire. On peut cuire à la casserole, on peut cuire au four des pâtes. Quand on parle de pâtisserie, de gâteau, on parlera de Ma'afé, en hébreu, dans le langage de la Halakha aussi, on parlera de Afia. Tandis que, quand on va cuire dans une casserole, on parlera de Bishoul, on parlera de Tafchil. Donc, si le Rambam parle de Tafchil, ça voudrait dire qu'une des manottes doit être cuisinée à la casserole. Donc, le Rav Mandekhali Eliaouz, Zichonel Vahra, pour pouvoir faire ce Hidur dans l'un de ces Mishloach Manottes, il avait l'habitude d'inclure une boîte de thon. Donc, le thon en général est cuit. D'ailleurs, le thon en boîte, c'est du thon déjà cuit. Et donc, on peut dire qu'on a offert un Tafchil en offrant une boîte de thon dans l'un des Mishloach Manottes. La deuxième mana peut être aussi une boisson. Ce n'est pas obligatoirement deux aliments différents. On peut offrir un aliment et une boisson. Donc, c'est ce que dit le Mishnabura au nom de l'Agmara. Mais c'est un Hidur d'envoyer deux variétés d'aliments. On peut aussi s'acquitter de la mitzvah avec un gâteau et une briquette de jus. On pourrait le faire. Donc, évidemment, on n'aura pas le Hidur du Tafchil. On aura le fait que ce soit une boisson. mais ça suffit pour réaliser le strict minimum de la mitzvah. Donc, on a dit Manott Ishlererihou deux parts pour une personne. Du mot Mishloach aussi, on peut déduire une alakhah. Le Bénézion, lui, il comprend que le Bénézion, c'est un responsable qui est rapporté par le Mishnabura. Il comprend que s'il y a écrit Mishloach, ça veut dire que le Mishloach Manott doit être envoyé par le biais d'un intermédiaire. Il faut donner à une personne qui apportera ce cadeau, ce Mishloach Manott à un destinataire. Et il se demande même si quand on ne l'a pas fait et qu'on a donné le Mishloach Manott directement de main en main à son destinataire, si on a bel et bien réalisé la mitzvah. Donc, il faudrait donner ce Mishloach Manott par le biais d'un intermédiaire. Alors, ça c'est ce qui est rapporté dans le Mishnabura. Le Kafah Haïm, cependant, lui, il nous dit que souvent, le mot Mishloach n'évoque pas la présence d'un intermédiaire. Il dit qu'on parle de cette racine-là dans la Torah sans pour autant qu'il y ait des intermédiaires. Donc, il apporte des preuves dans les psoquines, dans le texte du Tanach. Maintenant, les preuves du Kafah Haïm sont discutables pour des considérations grammaticales. Et beaucoup ne sont pas regardants à ce sujet. Malgré cela, il s'appuie beaucoup sur le Kafah Haïm pour ne pas donner le Mishloach Manott par le biais d'un intermédiaire. On se permet très souvent de donner le Mishloach Manott directement en s'appuyant sur le Kafah Haïm. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que puisque de toute façon, on multiplie les Mishloach Manott, ce serait bien que l'un des Mishloach Manott que l'on donne soit fait par le biais d'un intermédiaire. Et puis pour les autres, comme on a dit, étant donné que c'est une Tosse Fête, c'est un rajout de Mitzvah, ce n'est pas grave si on ne tient pas au fait qu'il y ait absolument un intermédiaire. Si vous l'avez fait une seule fois, ça suffit largement. Vous envoyez un de vos enfants apporter un Mishloach Manott à l'un de vos proches, ça a été envoyé par un intermédiaire. On peut parler de Mishloach, on peut parler de Manott, etc. Si c'est dans celui-là que vous mettez le Tafchil, la boîte de thon et un autre aliment, vous avez gagné tous les Hidurim dans ce Mishloach Manott-là. Si les autres ne correspondent pas à tous les embellissements de la Mitzvah, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de réjouir son entourage. Donc, on peut aussi réaliser la Mitzvah en échangeant les Mishloach Manott, c'est-à-dire qu'on peut apporter un Mishloach Manott à quelqu'un et lui aussi nourrant un Mishloach Manott. Donc, ça, c'est un chouchre un nombre explicite. Je crois même que ce sont des Mishloach Manott explicites. Et ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le Ramin insiste sur le fait qu'un homme ne devrait donner des Mishloach Manott qu'à un autre homme et une femme à une autre femme. Alors, il le précise parce qu'il dit que si les hommes se permettaient de donner des Mishloach Manott aux femmes, ce qui risque de se passer, c'est qu'un homme envoie un Mishloach Manott à une femme qui n'est pas mariée, qui est veuve ou une jeune fille et cela pourrait créer un problème de halakha, ça pourrait constituer ce qu'on appelle un Safek Kiddushin. Il pourrait y avoir un doute sur un éventuel acte de Kiddushin. Et des Kiddushin, ça veut dire que la jeune fille ou la dame, elle est sanctifiée, c'est-à-dire qu'elle aurait besoin éventuellement d'un guette dans le doute et donc on ne voudrait pas arriver à ce genre d'extrémité désagréable. Donc pour éviter cela, un homme offre des Mishloach Manott à un homme et une femme à une autre femme. Alors, pour ce qui est des Matanott, la Vionim, par contre là, la Tzedakah, donc qu'on donne à Pourim, le problème ne se pose pas parce qu'en général, parce que, étant donné que c'est donné sous forme de Tzedakah, c'est pas en général, c'est donné sous forme de Tzedakah et que ce n'est pas un cadeau, on ne se parle pas vraiment d'égal à égal, donc c'est un acte de charité. Alors, c'est éloigné de ce qui pourrait évoquer les Kiddushin et donc il n'y a pas de risque de Safek Kiddushin quand on donne des Matanott, la Vionim, quand un homme donne des Matanott, la Vionim à une femme qui se trouve dans le besoin. Donc il n'y a pas de problème de Safek Kiddushin dans ce cas-là et donc on peut donner de la Tzedakah à n'importe qui pour Pourim. Alors, concernant donc les Alachot de Matanott, la Vionim, là aussi, le texte de la Megillah nous éclaire, la façon dont les mots sont formulés nous disent ce qui est exigé par les Kharavim, par les sages, puisqu'on parle de Matanott au pluriel, la Vionim surtout au pluriel, des cadeaux à des pauvres, et bien ça prouve que ce n'est pas un seul pauvre qu'il faudrait donner à Tzedakah le jour de Pourim mais à deux pauvres. Donc, le Mishloach Manot Ish, le Réa Réu, un Mishloach Manot à une personne, en revanche, Matanott, la Vionim, il faut offrir une Matanott à un pauvre et une Matanott à un autre pauvre pour pouvoir être acquitté de la Mitzvah. Alors, on se dit est-ce qu'un pauvre doit lui aussi donner à Tzedakah ? Il faut savoir que même une personne qui vit de la Tzedakah et qui dépend de caisse de bienfaisance, lui aussi doit faire l'effort de donner à son tour de ce qu'il a reçu. Donc, ça veut dire que personne n'est dispensé de la Mitzvah de Matanott à un Havionim, pas même un qui recevrait lui-même Matanott à un Havionim. Alors, quelle quantité d'argent doit-on donner ? Quelle somme d'argent doit-on donner ? Eh bien, selon la Strict Halakha, c'est ce qui est rapporté par le Ritbah Rabbeinu Yom Tov Ben Avraham de Sevil, Al-Sevili, la Strict Halakha serait de donner deux pièces à deux pauvres. Vous rencontrez un pauvre, vous lui donnez une pièce, vous en rencontrez un autre, vous lui donnez une autre pièce, vous avez réalisé le strict minimum de la Mitzvah de Matanott à un Havionim. Alors, maintenant, l'esprit de la Mitzvah, ce n'est pas de se débarrasser aussi facilement, ce serait en fait, l'esprit de la Mitzvah de Matanott à l'Havionim, c'est de permettre aux pauvres, lui aussi, de pouvoir fêter dignement pour ils, donc de pouvoir lui aussi s'offrir une Seouda, s'offrir un repas un peu festif. Donc, pour qu'ils puissent se réjouir, on a l'habitude donc de donner aux pauvres de quoi au moins se payer une formule midi, une formule midi dans un restaurant, on va dire, standard, donc c'est environ 10 euros pour chaque pauvre. Donc, une personne devrait donner 20 euros de Matanott à l'Havionim à Pourim pour faire correctement bien la Mitzvah. De même, on pourrait, si on voulait se débarrasser, donner le Zerrer les Maratsita Shekel, dont on a parlé dans notre vidéo sur les quatre parachiotes, le Zerrer les Maratsita Shekel, ce qu'on a l'habitude de donner en souvenir du Maratsita Shekel qui servait à l'entretien du Bet Hamigdash, on pourrait se servir de cet argent-là et le donner à Zedaka pour les Matanott et les Maratsita Shekel. Et donc, on ferait d'une pierre de coup. On réaliserait à la fois le Zerrer les Maratsita Shekel en donnant cet argent à un pauvre, puisqu'il n'y a pas de destination formelle du Zerrer les Maratsita Shekel. ce n'est qu'un Zerrer, ce n'est qu'un souvenir, ce n'est pas une taxe formelle comme ça l'était au temps du Bet Hamigdash. Donc, on pourrait orienter le Zerrer les Maratsita Shekel à la Tzedaka, à la charité de pourri et s'acquitter ainsi des deux mitzvot. Mais, mais, encore une fois, ce n'est pas louable de se débarrasser ainsi de la mitzvah, de faire d'une pierre de coup. On doit au contraire se montrer généreux, on doit faire preuve de largesse et c'est peut-être un petit peu pour venir à contre-pied de la pseudo-largesse d'un Khashverosh, un Khashverosh qui veut distribuer tout à tout le monde, qui fait des grandes fêtes, des grandes séoudotes et qui, en réalité, a très peu d'empathie pour le peuple juif, le misérable peuple juif qui vit dans son empire, qui n'a aucun intérêt pour lui. Donc, justement, l'esprit de la mitzvah c'est de se soucier réellement de ceux qui sont dans le besoin. Et le Magan Abraham, il rapporte des mots très importants du Shlach à Doche, du Rav I-Sharia ou à Levi Orovitz, donc l'auteur du Chénel au Chotabrit, le célèbre kabbaliste Ashkenaz, qui dit qu'on devrait mettre plus de moyens à réconforter les pauvres par les matanotes à Yvionim qu'à donner à nos proches et à nos amis des Mishloach Manot. Alors, quand on sait les sommes qui peuvent être déboursées pour faire un beau Mishloach Manot, juste observez les prix dans les commerces juifs à Pourim et ça vous donne une idée du matanote à Yvionim qu'on devrait faire. Donc on doit se montrer large pour matanote à Yvionim parce que c'est une misva essentielle et plus importante encore que celle du Mishloach Manot. Comme dit le Rambam, il n'y a pas de plus grande réjouissance que celle de soulager les nécessiteux. Donc on devrait veiller à donner Mishloach Manot et matanote à Yvionim le jour même. Donc on peut donner effectivement les matanotes à Yvionim avant Pourim à des caisses de Tzedakah qui se chargent de donner les matanotes à Yvionim le jour même ce qui se fait en général assez bien. Alors une alaha intéressante sur laquelle le Shohan-Roch insiste la alaha insiste si des non-juifs tendent la main pendant la fête de Pourim on doit eux aussi leur donner la Tzedakah on ne doit pas les renvoyer les mains vides celui qui tend la main on lui donne comme je vous l'ai dit y compris à des non-juifs parce qu'il y a des notions de Dark El Shalom donc on n'est pas regardant pendant la fête de Pourim on donne largement bien sûr ça c'est pour l'Astrikthal Ha comme on a dit au nom du Ridba s'il s'agit de sommes plus importantes il est normal de vouloir bien se renseigner pour savoir où ça va bien sûr mais en tout cas on ne laisse pas partir quelqu'un les mains vides le jour de Pourim alors est-ce que cet argent qu'on a donné pour Pourim peut être utilisé pour autre chose les responsables qui collectent l'argent qui sont responsables d'une caisse de Tzedakah et bien ils ne peuvent pas utiliser l'argent qu'ils collectent pour Pourim à un autre but que celui de distribuer l'argent au pauvre le jour de Pourim on ne peut pas changer d'usage les marottes de Pourim y compris d'eux-mêmes quelqu'un qui a mis de l'argent de côté et qu'il n'a pas donné le jour de Pourim parce qu'il n'a pas il n'a pas pu ce qui pouvait être le cas à l'époque où il n'y avait pas les moyens de communication et les moyens de paiement qui existent aujourd'hui et bien il ne peut conserver cet argent que pour le donner à des pauvres en revanche le pauvre qui reçoit de l'argent le jour de Pourim il n'est pas obligé d'utiliser cet argent cet argent-là pour acheter de quoi faire un repas le jour de Pourim d'accord un pauvre qui reçoit une certaine somme à Pourim il peut décider d'utiliser cet argent pour s'acheter un meuble pour s'acheter un vêtement etc. Donc comme on a dit la véritable mitzvah de Mishlochmanot et de Matanot laïve Yenim c'est le jour de Pourim pas la veille au soir il faut attendre que le jour se lève pour faire la mitzvah de Mishlochmanot et de Matanot laïve Yenim et le Mishnabura précise mais ça me paraît évident qu'on peut continuer à donner la nuit suivante c'est-à-dire la nuit du 15 donc il reste encore à expliquer les règles du Mishte et il y en a on se chargera Béezra Trachem de le faire dans une prochaine vidéo donc en attendant j'espère qu'on pourra vous l'envoyer avant Pourim si ce n'est pas le cas et bien à charge de revanche et Pourim Sameer en attendant